Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir deux modèles de chemin pour vos présentations au PowerPoint. Les premiers chemins, car il y en a plusieurs avec le même modèle, sont très intéressants pour présenter une progression dans une formation, les étapes d'un process, les conséquences de choix différents, etc. Le second modèle sert plutôt à animer une présentation de produits ou les différents avantages d'une formation ou d'autres choses d'ailleurs. Pour l'un comme pour l'autre, les utilisations possibles sont multiples. Utiliser des modèles déjà conçus est vraiment intéressant pour deux raisons. Vous pouvez utiliser le modèle dans sa totalité ou simplement une diapositive ou deux. Vous pouvez aussi utiliser juste un élément. Mais vous pouvez aussi et surtout gagner beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup, pour des présentations professionnelles. En effet, lorsque l'on conçoit une présentation avec beaucoup de diapositives, beaucoup d'éléments, textes ou visuels, ou avec des icônes, et que vous animez chacun d'entre eux, le temps passé se compte très souvent en heures. Et comme tout le monde le sait, le temps, c'est de l'argent. Bref, afin que vous vous rendiez compte des possibilités d'utilisation des diapositives déjà prêtes et apprendre à les modifier, je vais vous montrer comment faire en six étapes. Étape 1, copier et coller la diapositive dans une autre présentation en gardant toutes les animations. Étape 2, changer les couleurs, l'arrière-plan, les images, ou ajouter des éléments. Étape 3, remplacer les textes, changer la police de caractère, les couleurs, le style, etc. Étape 4, modifier les formes. Étape 5, comment annuler les actions que vous avez faites par erreur, et surtout, enregistrer souvent. L'étape 6, vérifier si tout est conforme, en visualisant le diaporama. Bon allez, c'est parti, je vous montre comment on se sert de ce template. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va pouvoir se servir de ces différentes diapositives pour faire un autre diaporama, ou une autre vidéo, ou une autre présentation. Je vais commencer par créer une nouvelle présentation, pour ne pas écraser ce que j'ai fait. Donc ici, je vais mettre disposition vide. Je vais aller sur l'autre. Je vais prendre celle-ci pour vous montrer plusieurs choses. Donc, et je vais la copier dans ma nouvelle présentation. Donc, pour avoir la diapositive en entier, vous devez aller sur la diapositive, et ici, copier. On revient dans la nouvelle présentation. Je clique sur celle qui existe, et là, je clique droit, et je vais aller dans conserver la mise en forme de la source C. Et je clique. Et là, nous avons avec le fond qui s'est ajouté comme il faut. Et à droite, nous avons le volet d'animation. Tout ce qui a des couleurs dedans, vous avez la possibilité de les changer. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer les contours. Vous pouvez même changer la couleur des textes. Vous allez dans la forme. Vous sélectionnez le texte. Et vous pouvez changer. Je le mets rouge pour que vous voyez bien la différence. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour chaque élément. Bien sûr, les éléments, vous pouvez les déplacer quand même un peu. Comme cela vous arrange en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous vouliez, par exemple, rallonger un peu cette flèche, vous pourriez le faire. Vous pouvez très bien enlever le bonhomme et mettre autre chose. Si vous avez d'autres personnages à mettre. Et vous pouvez modifier vraiment tout ce qu'il y a dans cette diapositive. La seule chose que je vous invite à ne pas faire, c'est à changer d'animation. Parce qu'après, vous allez voir que c'est un peu compliqué de mettre comme il faut les animations. Par contre, changer tous les textes en fonction de ce que vous voulez. Ça, c'est, il n'y a pas de souci. Les textes, les couleurs, comme vous voulez. La police de caractère aussi, c'est possible. Là, vous venez là, vous mettez une autre police de caractère. Je ne sais pas, bon, n'importe quoi. Si vous enlevez un élément, forcément, l'animation va disparaître. Par exemple, j'enlève celui-ci. Lorsque vous cliquez sur un élément, vous voyez quelle est son animation. Si vous voulez essayer quelque chose, je vous conseille de dupliquer la diapositive. De travailler sur l'une et de garder l'autre en option au cas où. Je reviens donc sur la première. Si vous enlevez votre bonhomme, vous pouvez appuyer sur la touche du clavier supprimer. Pour pouvoir changer un élément et garder l'animation, vous cliquez droit sur l'image, là en l'occurrence, que l'on veut changer. Et on va avoir à nouveau une fenêtre. On va changer l'image. Et on va aller, soit dans le presse-papier, si on a copié un personnage que l'on veut mettre à la place de celui-ci. Soit à partir d'icônes, de sources, etc. Je vais aller dans la photothèque. Je vais prendre les autocollants. Ça n'a rien à voir, mais bon, je trouve ça plutôt marrant par rapport à ce qu'on a fait. Et je peux mettre, par exemple, la tête de mort, puisque ce n'était pas réussi. On insère à la place de l'autre. Donc, vous voyez la tête de mort qui est apparue à la place du bonhomme. Et vous avez quand même gardé l'animation. C'est le plus important. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez annulé, ici. Et à côté, vous avez enregistré. Il faut toujours enregistrer tout ce que l'on fait à chaque modification. Cette forme, vous avez des petits points qui changent la forme. Vous pouvez le mettre un petit peu plus long. Vous avez des petits points jaunes qui font que vous allez pouvoir changer certaines choses. Mais pas tout. Là, vous allez pouvoir réduire ou agrandir la pointe. Changez ce que vous pouvez. Mais si la diapositive vous plaît dans l'ensemble, essayez de ne faire que des changements très basiques. Alors, on va prendre maintenant pour une autre diapositive. Donc, l'autre modèle. Je clique sur la diapositive. Je fais copier. Et là, je vais dans ma présentation. Je clique droit avec source C. Et là, il y a tout comme pour la première. Alors là, on a fait la copie de cette diapositive. Et le fond est comme le reste. Parce que certainement, que le fond avait été prévu pour être le même sur toutes les diapositives. Alors, on va voir comment on peut faire pour le changer. Parce que c'est possible. Donc, on va sur la diapositive. Et on va aller dans conception. Et mise en forme de l'arrière-plan. Alors, vous voyez que là, tout est gris. Mais il y a une chose que l'on doit vérifier avant tout. C'est, est-ce qu'il n'y a pas... J'ai l'impression qu'il y a un graphique derrière. Enfin bon. Donc, du coup, masquer les graphiques de l'arrière-plan. Maintenant, on va... Voilà. Déjà, ça enlève une partie de la couleur. Maintenant, on va aller choisir, toujours là, la couleur, le dégradé que l'on veut. Alors, on peut choisir un dégradé. On va prendre ça. Ça, parce que c'est clair. Radial. Voilà, tout de suite, il est en clair. On a fait donc un simple changement. De couleur, ici. J'ai juste voulu changer, ici, le dégradé. Plus clair en haut et plus foncé en bas. Donc, si ça convient, c'est parfait. Sinon, vous pouvez, pour chaque petite flèche, la changer de place. Pour modifier le dégradé, vous pouvez en rajouter une, en enlever une. Je vais enlever celle-ci pour vous montrer. Je clique ici sur la croix rouge. Et ça me l'enlève. À votre goût, comme vous le voulez. Alors, voyons maintenant. Ça va nous permettre de changer la couleur du titre. On peut mettre une couleur différente sur chaque mot. Et ici, on va mettre juste sur le T. Si vous voulez juste sur une lettre, vous mettez un espace. Vous prenez votre lettre. Et vous la mettez dans la couleur que vous voulez. Et du coup, quand vous avez votre lettre qui est faite, vous revenez à côté du E et vous enlevez l'espace. Et ça garde la couleur à la lettre. Là, c'est pareil. Tout ce qui est à l'intérieur, vous avez la possibilité de le changer. De changer le texte, de changer la police de caractère. Vous pouvez vraiment changer tout, y compris les petites icônes qu'il y a au milieu. Changer d'image à partir de la photothèque. Et on va aller, les icônes, un masque que j'insère à la place. Je le mets un petit peu plus grand parce que là, il est vraiment petit. Je le mets bien au milieu. Et je peux changer sa couleur. Je clique dessus et je vais dans remplissage. Pipette. Bleu. Et il est bleu. Là, vous voyez que vous avez énormément d'animations qui ont été préparées. Donc, je ne vous conseille pas de les changer. Forcément que vous allez changer les textes. Il faut que ce soit, ça corresponde à ce que vous voulez montrer. Donc, vous devez absolument adapter chaque élément de votre diapositive comme vous le souhaitez. Mais je ne vous conseille pas de prendre une option sur les animations parce que sinon, ça va être le vrai casse-tête. Donc, ici, pareil, vous changez les couleurs et tout ça parce que sinon, vous n'allez pas arriver à voir ce qu'il y a sur la diapositive. Vous le mettez dans le sens que vous voulez. Vous pouvez aussi modifier chaque élément. Chaque élément a été mis d'une certaine façon, mais vous pouvez penser à les mettre d'une autre. J'espère que je n'ai rien oublié. Et j'ose aussi penser que vous serez plus à l'aise à l'idée d'utiliser un template déjà prêt à l'emploi. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et si vous souhaitez télécharger le template complet que je vous ai montré au début de la vidéo, demandez-le-moi dans les commentaires. Et puis, dites-moi si ce type de template peut vous intéresser et préciser quel genre vous serait utile. Pensez à vous abonner et à partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A très vite.